Bonjour à tous chers amis du Petit Ballon, je suis avec notre cher et grand sommelier Jean-Michel Deluc. Bonjour Jean-Michel. Bonjour Martin, bonjour tout le monde. Qu'allons-nous déguster Jean-Michel aujourd'hui ? Alors un Castillon-Côte de Bordeaux, alors Castillon, Castillon la bataille, donc la guerre de Cent Ans. Mais effectivement, la Grange-Mambadon était un château féodal. Donc c'est à Bordeaux. Donc c'est à Bordeaux, propriété, mais bon, on y faisait de l'élevage, du maïs, tout, c'était pluriculture. Aujourd'hui, tout est consacré pratiquement à la vigne. Il y a encore un peu d'élevage sur le château. Comme on dit chez les pros, c'est rive gauche ou rive droite ? Ben là, non, nous sommes en Castillon, donc c'est rive droite. Ah, merci Jean-Michel. Donc on est principalement Merlot, mais il y a aussi un petit peu de Cabernet Franc et de Cabernet Sauvignon dans cette cuvée. 2015, millésime, sublime. Parfait. Exceptionnel. Nous avons hâte de goûter ce château. Alors je vais trahir un petit peu mes notes, parce qu'en général, on ne met pas mes notes sur le site, mais je lui ai mis 19 sur 20. Donc c'est une des meilleures notes de l'année. Je suis très sévère en général. Je vois qu'en plus, il a un petit logo agriculture biologique. Il est bio, effectivement. Donc c'est important, c'est quelque chose qui arrive maintenant à Bordeaux de plus en plus. Oui, bien sûr. Alors 19 sur 20 de Jean-Michel, qu'allons-nous déguster ? Je suis sûr que tu vas critiquer les unes points que j'ai oubliés. Voilà, ça coule bien déjà, je trouve. Il fait un joli bruit quand il coule. Une belle couleur. Alors à l'œil, Jean-Michel. Donc œil intense en couleur. On est sur du violine, du violet. C'est encore très très jeune, brillant, limpide. Alors sur le côté, on voit un début d'évolution quand même, un petit peu. Mais bon, c'est encore très jeune et très frais à l'œil. Oui, c'est vrai. Au nez. Voilà, c'est tout en profondeur. Alors c'est bon signe, ça veut dire que c'est un vin qui va aller très très loin en garde, par exemple. Donc ça, ce sera la conclusion, on va le redire. Mais on a tous les arômes, mais ils arrivent un par un. C'est-à-dire qu'on a des notes de fruits noirs, on a des notes de fruits à noyau. Donc on est sur une année un petit peu chaude, soleil 2015. Donc on a un petit peu de cerises, de mûres également. Donc c'est bon signe quand il faut aller chercher les odeurs un peu au fond. Mais quand tu n'as pas tout devant toi, là c'est le vin, il est à son apogée. Quand tu as tous les arômes, il est allé devant toi. Quand c'est étroit et que les arômes arrivent derrière, ça veut dire que c'est le temps de garde qu'il faudra pour arriver à l'apogée. Mais ça, on en parlera en conclusion. OK. Donc très joli. Alors c'est tout est subtil. Il y a un élevage, il y a un côté tabac, fumé, tosté, mais c'est fondu dans le fruit. On a des notes épicées, épices douces, vanille, un petit peu muscade. Oui, c'est vrai. Et une pointe violette réglisse florale. Donc même dans sa jeunesse, il a déjà un début de complexité. C'est vrai ça. Parfait. En bouche. En bouche. Oui, c'est bon. Velouté, charnu, mais élégant. C'est vraiment élégant, c'est fin. On a tout. Les fruits, très fondus, très ronds, très veloutés à l'attaque. Une structure derrière très fine, très élégante également, qui se fond dans ce fruité. Des notes légèrement poivrées. Une finale un petit peu réglissée, un peu zant. Et puis une très, très belle longueur qui confirme que c'est un vin qui va se garder merveilleusement bien. Parfait, j'adore ça. Pas mal vos notes, Jean-Michel. Vous savez vraiment déguster, vous. Non, non, mais on essaie de faire le mieux. Mais bon, alors, c'est un vin ce que j'appelle moderne. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas l'oublier pendant 10 ans dans votre cave, ce que vous pouvez faire de toute façon. Mais c'est un vin que vous pouvez apprécier aujourd'hui. Simplement un petit carafage en avance, deux heures, ce serait parfait. D'accord. Dans une carafe un peu large. On l'ouvre un peu avant, on la passe en carafe. Et qu'est-ce qu'on va ? Alors, on le boit. Alors, comme c'est un vin jeune, les grands vins comme ça, quand ils sont jeunes, 16, 17 degrés, pas plus. D'accord. Ok. Et qu'est-ce qu'on va accorder ce vin ? Alors, c'est un vin un peu jeune, un peu frais. Ça appelle des protéines. Du poulet ? Du poulet, non, mais plutôt quelque chose de sanguin. Donc, du bœuf, du magret de canard, de l'agneau. Moi, je verrais très bien un bel agneau là-dessus. Ça serait bien un beau gigot classique. Voilà. Mais on pourrait aller également sur des viandes grises. Ce qu'on appelle les viandes grises, ce sont les anciens gibiers qui sont devenus domestiques, comme la dinde, la pentade, par exemple. Ah, d'accord. Voilà, ça s'appelle une viande grise. D'accord. Merci, Jean-Michel. Ah, ben, c'est parfait. Donc, fromage un petit peu puissant, un bris, un camembert classique. Parfait également. Donc, c'est un vin qui a un bel avenir et que vous pouvez déjà, vous l'aurez déjà apprécié avec une petite aération. Merci beaucoup, Jean-Michel, pour cette belle découverte. Voilà. La Grange-Montbadon, Castillon-Côte-de-Bordeaux, 2015. Bonne dégustation. Bonne dégustation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?